Nous avons ici une suite U telle que son terme général UN est égal à N au carré. U0 est égal à 0 au carré, est égal à 0. Et une autre suite, VN, qui est associée à la suite U, telle que VN est égal à U indice N plus 1 moins U indice N. Dans une première question, il faut montrer que la suite V est arithmétique. Et ensuite, on déterminera le terme général de V, c'est-à-dire VN en fonction de N. La formule VN en fonction de N. Pour montrer dans une première question que V est arithmétique, je vais exprimer VN plus 1 moins VN. Et je dois trouver la raison. Alors, VN plus 1 moins VN est égal. Pour avoir VN plus 1, je vais ici augmenter l'indice de 1. Ça va me donner U N plus 2 moins U N plus 1. Moins, et VN, je recopie, U indice N plus 1 moins U N. J'obtiens donc U indice N plus 2 moins U N plus 1 moins U N plus 1. Donc, moins 2 fois U indice N plus 1. Et moins multiplié par moins U N me donne plus U N. Je peux donc maintenant remplacer. Car U N plus 2 ne sera pas difficile à déterminer, puisque pour avoir U N plus 2, je vais remplacer ici N par N plus 2. Donc, N plus 2 au carré moins 2 fois U N plus 1. N plus 1 au carré plus U N, c'est N au carré. Donc, il ne me reste plus ici qu'à développer. N plus 2 au carré, c'est une identité remarquable. Donc, j'obtiens N au carré plus 2 AB 2 fois 2, 4, 4N. Plus 2 au carré, 4. Moins 2 fois, entre parenthèses, ici, j'ai une identité remarquable. N plus 1 au carré, N carré plus 2N plus 1. Plus N carré, j'obtiens donc N carré plus 4N plus 4. Et je développe ici. Moins 2N carré, moins 4N. Moins 2 fois 1, moins 2. Plus N carré. Alors ici, il y a des choses qui se simplifient. Nous avons ici N carré plus N carré me donne 2N carré. Moins 2N carré, j'obtiens 0. 4N moins 4N s'élimine. Il me reste 4 moins 2 est égal à plus 2. Ainsi, la différence VN plus 1 moins VN est égale à 2. On peut donc affirmer que la suite V est une suite arithmétique. Je vais le marquer ici. V est une suite arithmétique de raison petit r égale 2. et le premier terme V0 est égal à U. Je remplace ici N par 0. Donc U1 moins U0. Je peux calculer V0 facilement. U1, c'est 1 au carré, ça fait 1. 1 moins 0 est égal à 1. Question numéro 2. Si je veux maintenant le terme général de la suite V, étant donné que c'est une suite arithmétique qui commence par V0, je peux écrire que VN est égal à V0 plus N multiplié par R. Donc VN est égal à V0, j'obtiens 1, plus la raison C2, donc 1 plus 2N. J'ai une formule directe qui me permet par exemple de calculer V6. V6 est égal à 1 plus 2 fois 6, c'est-à-dire 12 plus 1, ça fait 13. Je peux calculer par exemple V100. Je remplace N par 100. 1 plus 2 fois 100, c'est-à-dire 201. Donc la formule directe me permet simplement d'avoir le terme cherché, alors que si j'étais resté avec cette expression-ci, si je veux V100, ce sera égal à U101 moins U100. Donc il me faut connaître U101 et U100.